Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un outil que nous appelons gestionnaire de scénario couplé avec le solver. Alors le solver fait partie d'une série de commandes, parfois appelées outils d'analyse de scénario le solver vous permet de trouver une valeur optimale, maximale ou minimale pour une formule dans une seule cellule appelée cellule objectif, en fonction des contraintes. Nous pouvons aller jusqu'à plus de 200 contraintes Alors cet outil est indispensable à des métiers comme des contrôleurs de gestion, entre autres à des analystes financiers, etc. Alors quant au gestionnaire de scénario d'Excel, il permet lui de faire varier des valeurs, appelées cellules variables pour voir comment ces variations influent sur le résultat des calculs. Ainsi, le gestionnaire de scénario agit dans le sens contraire d'un autre outil qu'on appelle valeur cible, d'ailleurs j'ai fait un tutoriel là-dessus, qui part du résultat pour trouver des données Mais voyons cela à l'aide d'un exemple bien précis, afin de mieux comprendre. Alors nous allons tout d'abord commencer par le solver et je répète en fait que le solver n'est pas activé automatiquement. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet fichiers, options, par la suite aller dans compléments, tout en bas dans gérer cliquez sur atteindre et cochez complément solver. Cliquez bien sûr sur OK. A partir de là, vous irez sur l'onglet données et tout au fond, vous verrez dans le groupe analyse solver A partir de là, nous pourrons travailler avec le solver. Alors l'exemple, j'ai trois produits, produit 1, produit 2, produit 3, avec pour chaque produit un prix d'achat unitaire un prix de vente unitaire et une marge unitaire, qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat Bon, j'en ressors une marge en exprimant pourcentage et par la suite j'ai des quantités vendues et j'ai un chiffon d'affaires total qui correspond à la multiplication entre les quantités vendues et le prix de vente Alors, la marge totale est bien sûr la marge unitaire multipliée par les quantités vendues Les charges fixes, alors j'ai des charges fixes globaux de 80 000 euros que j'ai réparties arbitrairement au prorata des quantités vendues Voilà, donc c'est vraiment arbitraire Alors donc, il en ressort des résultats négatifs pour le produit 1 ainsi que pour le produit 3 Et donc j'ai un résultat négatif global de 9 000 euros Donc les charges fixes bien sûr 80 000, je les retrouve en additionnant les charges fixes proratisées pour chaque produit Alors, maintenant passons au solver Alors, l'objectif que je souhaite atteindre est d'avoir un résultat égal à 0 Un résultat égal à 0, nous appelons cela en gestion seuil de rentabilité Alors, comme je vous l'ai expliqué, le solver peut prendre à sa charge 200 contraintes Bon, moi j'en ai mis quelques-unes de contraintes Bon, première contrainte, j'en ai 3 Prix de vente de P1 Ma contrainte, je ne peux pas dépasser des prix marché de 8 euros pour P1 14 euros pour P2 Et 9 euros pour P3 Et les quantités, j'ai des goulots d'étranglement Une limite de production pour P1 Qui ne doit pas dépasser 15 000 unités P2, 7 000 Et P3, 5 000 Et troisième et dernière contrainte Aucun produit ne doit faire sortir un résultat négatif Donc le résultat doit être supérieur ou égal à 0 Donc je vais pour cela faire appel au solver Si je devais faire ça à la main, j'aurais peut-être des difficultés Et ça serait assez long comme travail Donc je vais faire appel au solver Donc je vais aller dans Données Cliquer sur Solver Alors, il y a une boîte de dialogue qui apparaît Donc l'objectif à atteindre, on a dit que c'était un résultat global Qui se trouve en cellule E12 Et je veux, moi, une valeur égale à 0 Donc mes valeurs, j'aurais pu mettre maximum ou minimum Alors, les cellules variables Juste pour rappel Dans les cellules variables que je vais sélectionner Il ne faut pas qu'il y ait des formules Donc mes cellules variables Je vais varier, donc prix de vente C'est les trois prix de vente P1, P2, P3 Et ainsi que les quantités vendues Donc je vais, avec la touche contrôle Donc cliquer sur contrôle Et sélectionner aussi les quantités De P1, P2 et P3 Alors maintenant, je vais attaquer mes contraintes Donc les contraintes, je vais cliquer sur Ajouter J'en ai plusieurs Donc je vais mettre ici Première contrainte Donc le prix du P1 doit être inférieur ou égal à 8 A 8 euros Donc je vais cliquer sur le prix de vente P1 Qui se trouve en cellule B5 Et je dois aussi chercher inférieur ou égal à 8 Je fais Ajouter Parce que j'en ai d'autres de contraintes P2 12 euros que j'ai là actuellement Il ne faut pas dépasser Donc inférieur ou égal à 14 P3 Je fais la même chose Inférieur ou égal à 9 Je le fais Ajouter Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres contraintes pour les quantités Quantité vendue pour P1 Je sélectionne les quantités de P1 Qui se trouve actuellement en P8 Et je rappelle que Ben oui, donc je vais sélectionner Et je lis que P1 Je ne peux pas aller au-delà de 15 000 unités Donc inférieur ou égal à 15 000 Je vais m'occuper de P2 Donc P2 On me dit que Ça doit être inférieur ou égal à 7 000 Et P3 Ajouter Donc je vais sélectionner Les quantités de P3 Inférieur ou égal à 5 000 Je clique sur Ajouter aussi Pourquoi ? Parce que j'ai dit que Aucun produit ne devait sortir Un résultat négatif Donc le résultat Il est ici P1 Là j'ai pour l'instant Moins de 3 111 euros Il faut qu'il soit donc Supérieur ou égal à 0 Je le fais Ajouter pour P2 Supérieur ou égal à 0 Et je le fais encore Ajouter Pour P3 Supérieur ou égal à 0 J'ai terminé je pense Donc je clique sur OK Donc par la suite Je vais cliquer sur Résoudre Et voir si Excel bien sûr Me propose une solution Donc apparemment Excel en effet Me propose une solution Donc pour arriver à mon objectif C'est à dire Un résultat égal à 0 Je dois vendre A un prix de vente de 8 euros C'est à dire maximum P1 Quantité vendue Donc je dois en vendre 14 667 Je ne dépasse pas les 15 000 Donc excellent P2 Je dois le vendre 10 J'ai jusqu'à 14 euros Donc j'ai une marge 7 000 Maximum 7 000 Par rapport aux contraintes Et P3 7 euros J'avais mis une contrainte De 9 euros Donc j'ai encore 2 euros de marge Et j'ai bien vendu le maximum C'est à dire 5 000 Voilà Donc les charges fixes Dans leur globalité Ont été absorbées Par les ventes Que le solver me propose Je vais garder pour la peine Le résultat Que me propose le solver Si je voulais ne pas garder ce résultat Je fais annuler Donc je vais les garder Donc je clique sur OK Maintenant nous allons passer Au gestionnaire de scénario Je vous rappelle que le gestionnaire De scénario d'Excel Me permet de faire varier des valeurs Pour voir comment ces variations Influent sur le résultat des calculs Voilà Donc je vais pour cela aller dans L'onglet données Dans le groupe outils de données Dans analyse de scénario Je vais aller chercher Gestionnaire de scénario J'ai une boîte de dialogue qui apparaît Donc là j'avais déjà mis Je vais le supprimer J'avais déjà mis un scénario Donc je vais supprimer Je vais maintenant revenir à 0 Donc ajouter Et j'avais déjà mis Dans mon rectangle vert Deux scénarios Quantité vendue Donc je vais appeler Prévision Je vais lui donner un nom Prévision De vente 1 Donc là la prévision De vente 1 Va concerner C'est des quantités C'est des quantités vendues Donc va concerner implicitement Les produits P1, P2 et P3 Donc je les sélectionne toutes les trois Je clique sur OK Et là donc je vais Vendre Enfin proposer Des quantités vendues pour P1 De 16 000 P2, P2 9000 P3 7000 C'est ce que j'ai dans mon gestionnaire de scénario Dans mon rectangle vert Je vais ajouter Parce que je peux ajouter autant de scénario que je le souhaite Donc ajouter un autre scénario Donc prévision 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 De vente Je vais y arriver De vente 2 Donc pareil Cellule C'est toujours les quantités vendues Donc je clique sur OK Et là je vais mettre Le deuxième scénario 18 000 pour P1 10 000 pour P2 Et 9 000 pour P3 Je clique sur OK Et là je vais d'abord voir ce que donne Le gestionnaire de scénario Pour mes premières prévisions de vente C'est à dire 16 000, 9 000 et 7 000 unités vendues Je clique sur afficher Et là je vois que Si je vends ces quantités Je vais pouvoir faire 16 000 euros de bénéfice Pour mes prévisions de vente P2 Pour mes prévisions de vente Pardon Du deuxième scénario Donc je vais cliquer sur prévision de vente 2 Je vais afficher Et là Je vais pouvoir vendre 30 000 Enfin pouvoir vendre Certaines quantités Qui me feront ressortir Un résultat D'à peu près 31 000 euros Donc je vais aussi vouloir Avoir une synthèse De mes scénarios Je vais cliquer donc sur synthèse Donc je vais l'afficher Je vais cliquer sur OK Voilà Et ici j'ai une synthèse Avec mes valeurs actuelles Mes prévisions de vente 1 Et mes prévisions de vente 2 Voilà Donc j'espère que Je vais pouvoir supprimer Cette feuille Voilà J'espère que ce petit tutoriel Vous aura plu Voilà Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Je vous remercie pour votre attention Et à bientôt Au revoir